... Salut ! Alors ça c'est une bibliothèque pour l'école du village, c'est une commande qu'on m'a faite. On va aborder aujourd'hui le dessin des meubles que je fabrique généralement dans mon atelier. En l'occurrence celui-ci n'a pas été dessiné par moi, il a été dessiné par l'architecte qui a fait la rénovation de l'école. Donc j'ai dû me coller à des plans. On va aussi partir sur un autre projet qui va venir aussi sur ma chaîne, où là du coup j'ai beaucoup plus de liberté et c'est moi qui dessine. Et on va voir comment je me débrouille avec tout ça. Allez en avant ! Alors cette bibliothèque elle a été comme je vous le disais dessinée par l'architecte qui a fait la rénovation de l'école. Elle a fourni les plans à la mairie et la mairie m'a contacté pour fabriquer le meuble. Je me suis retrouvé avec le plan AutoCAD de l'architecte et en fait j'ai redessiné l'ensemble du plan. Déjà parce que je n'ai pas AutoCAD et je ne suis pas à l'aise avec AutoCAD. Donc j'ai simplement fait un empilement d'éléments sur SketchUp. C'est juste des composants qui sont empilés les uns sur les autres. Ça m'a permis d'avoir l'ensemble des côtes, de donner à peu près les surfaces et de faire une fiche de débit. Sur ce projet la matière n'était pas vraiment précisée, j'ai proposé du Valchromat en trois couleurs différentes à la place d'un médium peint ou de panneaux en mélaminé. Voilà moi j'ai proposé du Valchromat, c'est passé au niveau du budget et il m'a fallu réfléchir à la façon de construire le meuble. En l'occurrence là j'ai mis des Clamex un peu dans tous les sens, tout type de Clamex, il y a des Tenso, il y a des Clamex, il y a des Flexus, il y a des Divario. Il y en a un peu pour toutes les situations possibles. Moi ça m'a permis d'assembler ce meuble en gros dans la journée et c'est vraiment fantastique. Je vous mettrai juste après quelques images de la fabrication de ce meuble, c'est rien de bien fantastique. Mais voilà c'est une façon rapide et simple d'obtenir une bibliothèque qui soit carrée et présentable. Alors SketchUp présente bien des avantages, c'est à dire que c'est relativement facile à appréhender comme logiciel. Et puis un petit aparté sur le plugin d'OpenCutList créé par Boris Beland et puis des copains à lui, qui permet d'avoir des fiches de débit, qui permet de gérer tout un tas de choses. Je vous mets des liens vers OpenCutList en version 4 je crois maintenant. C'est vraiment une addition vraiment géniale à SketchUp. Lorsque j'ai redessiné le projet de bibliothèque sur SketchUp, il m'a fallu respecter les cotes qui étaient indiquées à l'origine. Et puis il a fallu m'y plier pour faire les rayonnages. Il y avait un certain nombre de choses qui étaient prévues pour ces bibliothèques, il a fallu que je respecte. C'est pas très très plaisant à faire parce que je décide de rien, j'ai juste à suivre un mode d'emploi. En gros c'est plus ou moins découper selon les pointillés et puis voilà, coller ensemble et puis voilà, on a une bibliothèque. Il y a d'autres projets dans les fabrications avec lesquels je m'amuse beaucoup beaucoup plus. L'exemple extrême, ça serait la grande bibliothèque que j'ai faite l'automne dernier où j'avais en gros carte blanche pour faire ce que je voulais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, cette espèce de serpent d'Evea qui se mordait la queue avec des petits blocs pour intercaler entre les différentes hauteurs de bibliothèques. Voilà, dans ce cadre-là, je me suis vraiment amusé à faire exactement ce que je souhaitais en dehors des dimensions globales, mais à l'intérieur j'ai fait ce que je voulais. Alors il y a un troisième cas de figure, on y viendra dans la deuxième partie du film. C'est un meuble, en l'occurrence ça va être un meuble avec un écran qui va sortir, donc j'ai un certain nombre de contraintes techniques parce que voilà, il faut contenir l'écran, il faut contenir tout un tas d'éléments, le vidéoprojecteur, l'écran et tout ça. Et puis après, il faut discuter de la forme générale du meuble. J'ai mon client qui va passer tout à l'heure et on va dessiner ça ensemble. En attendant, on va partir vite fait sur la fabrication de cette bibliothèque en Valchromat. Ce n'est pas très compliqué, ce n'est pas très original, mais voilà, c'est comme ça que je gagne aussi ma vie. Ce n'est pas très très compliqué, c'est juste, comme je le disais, suivre les pointillés et puis assembler avec des connecteurs lamello. Les connecteurs lamello, j'ai utilisé tous les connecteurs possibles et imaginables de leur gamme. Je voulais en profiter aussi pour adresser un petit remerciement à lamello qui m'ont fourni la nouvelle Zeta sur AQ. Et ça, c'est vraiment formidable de ne plus avoir de fil à la patte et même le sac d'aspiration des copeaux y fonctionne. Il n'y a bien qu'en position verticale comme ça, où elle n'arrive pas à absorber tous les copeaux. D'ailleurs, il y a des traces de Valchromat, il y en a un peu partout. Sinon, c'est vraiment une machine absolument formidable. Elle est beaucoup plus silencieuse que celle qui est filaire. Elle est presque aussi puissante et elle est hyper maniable dans le sens où on a plus le fil d'aspirateur et le fil électrique qui empêchent d'aller circuler dans l'atelier. Ou d'aller faire une correction à droite, à gauche. C'est vraiment un superbe outil qui coûte un peu la peau des fesses. Mais franchement, c'est absolument incroyable comme machine. Et voilà, fin de la parenthèse. Alors, j'en profite pour vous indiquer aussi que les plans, par exemple, de la roulotte, du châssis de roulotte ou la roulotte entière. Ça y est, je les ai mis à disposition entièrement gratuitement et en open source. Allez vous servir, c'est sur mon site olivierverdier.fr. Il y a une section atelier avec les outils. Et puis, il y a une section plan. Alors, je n'ai pas tout mis, mais par exemple, il y a la roulotte, il y a cette bibliothèque d'école. Juste, vous pouvez aller jeter un oeil. Alors, ce n'est pas construit selon toutes les règles SketchUp. C'est-à-dire que je n'ai pas, par exemple, les coupes d'onglet, je ne les ai pas dessinées. Mais voilà, vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez vous en servir, vous pouvez les partager. Vous avez la roulotte, vous avez le futur atelier, vous avez deux, trois autres projets qui sont passés. Et puis, je continuerai à alimenter cette section du site internet avec les plans des projets à venir. Et puis, je ne sais pas, par exemple, les plans des projets à venir. Et puis, je ne sais pas, par exemple, les plans des projets à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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